... Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. La traditionnelle cérémonie de levée des couleurs reprend ses droits après les vacances gouvernementales. Le président de la République salue l'esprit qui prévoit entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour une école apaisée qui favorise l'éclosion de toutes les compétences. Le président Makissa l'invite à une concertation permanente, appelleraient à fermer ce long-dit. Et puis le président appelle à l'apaisement. Les enseignants, eux, ont débuté l'année scolaire ce long-dit. À Dakar, Zygenshore, Kaulak, Tamba, Kunda. Le personnel a répondu présent dans certains établissements, encore en décor de fin d'hivernage. Les élèves démarrent les cours mercredi prochain pour rester dans l'esprit du concept Ubi-Tay. D'une bafon, détente la nature, vous invite à l'ampoule, le seul désert du Sénégal avec ses dromadaires. Cherche à faire renaître son festival annuel. Ce soir, nous vous proposons une petite balade sur l'axe qui mène dans cet endroit qui rappelle bien le Sahara. Bienvenue à tous. Après une pause-vacance, c'est la reprise de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs. Les symboles de la nation ont été magnifiés devant les membres du gouvernement. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter les Sénégalais à prier pour un hivernage, un bon hivernage, une bonne fin d'hivernage, tout en souhaitant de bonnes récoltes. Le président de la République salue la bravoure des cultivateurs Abou Bakrikada. La cérémonie de levée des couleurs magnifie les symboles de la nation. Elle participe de la restauration des valeurs de civisme, de patriotisme et de citoyenneté. ... ... ... ... Le chef de l'État a rendu grâce à Dieu pour la bonne saison des pluies qui est entrée dans sa dernière phase. Le président de la République a manifesté l'espoir que ce soit le bon hivernage, l'espoir de bonnes récoltes. Nous allons, incha'Allah, récolter les fruits des labeurs, des paysans, de tous ceux et celles qui, pendant ces derniers mois, se sont mobilisés sous la chaleur, sous la pluie pour que ces graines de l'espoir deviennent réalité. L'agriculture occupe une place importante dans la mise en œuvre du plan sénégal émergent. L'État reste sensible à l'accompagnement des acteurs de cette filière porteuse de croissance. A l'occasion, le président de la République a réaffirmé l'engagement du gouvernement à maintenir le dialogue pour une année apaisée, une année scolaire avec un esprit de concertation qui doit toujours prévaloir dans le système avec les différents acteurs pour la performance de l'école sénégalaise. Invité de ce 3 octobre, le 12e gainé a été donné un exemple pour son élan patriotique à Boubacricana. Dans un contexte de rentrée des classes, le président de la République invite tous les acteurs du système éducatif à œuvrer pour une année scolaire paisible. L'éducation, la formation, l'enseignement supérieur restent les plus grandes priorités de l'État. Si vous voyez les efforts qui ont été consentis pendant ces dernières années, pour faire de ces secteurs des secteurs où d'abord il y a un apaisement pour permettre l'éclosion de toutes les compétences et pour permettre à la nation de récolter les fruits de son investissement par la formation de ses enfants, par leur qualification. À ces investissements s'ajoute une volonté de concertation permanente, l'État réaffirme son engagement à maintenir l'esprit de dialogue. Et c'est pour relever avec l'ensemble des acteurs le défi d'une année scolaire et universitaire apaisée. Je voudrais saluer déjà l'esprit qui prévaut aujourd'hui entre le gouvernement et les partenaires sociaux, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des étudiants, des élèves, mais aussi qu'il s'agisse des personnels administratifs, techniques et de services, qui sont les acteurs de l'école, mais aussi des parents d'élèves et de tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette mission régalienne de l'État qui est de former les cadres, d'assurer l'éducation à la jeunesse de ce pays. Et je voudrais réaffirmer ici mon engagement ainsi que l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour que l'école sénégalaise reprenne ses lettres de noblesse dans la qualité, mais également dans l'accès universel de l'éducation pour tous les enfants de ce pays. J'ose espérer que la rentrée 2016-2017 se passera dans les meilleures conditions et que l'année scolaire et universitaire également pourra emprunter le pain. Une école performante, c'est le souhait du chef de l'État qui salue l'élan patriotique du 12e Gainé, témoin de la performance de nos sportifs. Le Sénégal d'abord, c'est le slogan des invités de cette cérémonie symbolique. Ils restent toujours prêts à accompagner l'équipe nationale dans les différentes disciplines sportives. Aujourd'hui, ils sont venus de toutes les régions du Sénégal pour participer à cette cérémonie solennelle et symbolique qui fête la République, qui fête les symboles également de la République et qui fête les institutions de la République. Je voudrais donc les féliciter, 12e Gainé, pour cet élan patriotique qui a toujours été présent dans les stades, dans les terres de combat. Honneur au drapeau national, symbole à la fois de l'unicité et de l'unité de la nation sénégalaise, le président de la République, chef suprême des armées, donne ainsi en exemple le 12e Gainé, présent partout où l'appel de la patrie se fait entendre. Et puis le président de la République a reçu ce long-dit Ramayad, candidat dans la présidentielle française au menu des échanges avec le chef de l'État, la Nouvelle-Afrique, la révolution numérique et les perspectives économiques. Ramayad a aussi décliné sa vision d'un partenariat renouvelé avec la France et le Sénégal pour faire face aux enjeux du développement. Aouba Krikal l'a tombé sous son micro. Pour moi, c'est important de le rencontrer. Makissal, président du Sénégal, moi qui suis née ici au Sénégal, c'est aussi quelque part mon président d'une certaine manière du fait de la grande proximité de ces deux cultures que nous représentons. Et puis enfin, c'est un président qui est face à des défis importants, des opportunités nouvelles pour le Sénégal et donc nous avons parlé de ces défis-là. Nous avons parlé des enjeux à venir, de son rôle aussi international puisqu'il a présidé de nombreuses organisations internationales ces dernières années et à ce titre exercer un leadership important pour tout le continent africain. Donc nous avons parlé de cela, de la nouvelle Afrique, des nouvelles technologies, de la révolution numérique. Nous avons évoqué les perspectives économiques et puis comment dans le cadre de la France et du Sénégal de nos deux pays, pourrions être utiles aux uns aux autres par le biais d'une coopération, d'un partenariat renouvelé. Aujourd'hui, le Sénégal est une terre d'opportunités économiques et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié qu'il ait fixé, qu'il se soit fixé cet objectif d'atteindre 0% d'aide publique au développement. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, que c'est important qu'il vise cet objectif et qu'il l'atteigne dans la mesure où ça voudra dire que le Sénégal n'attend plus d'aide mais des investissements et donc un partenariat renouvelé. La première dame au service des personnes du troisième âge, Mariam Salle, a mis sa fondation au service de cette catégorie de la société qui a eu droit à des services gratuits, des consultations médicales gratuites pendant deux jours à Ioff. La première dame était présente pour superviser les opérations des Aïdaïa. Le soleil au zénith n'aura en rien entamé. L'enthousiasme de la première dame a allé au chevet des personnes du troisième âge. Accompagnée d'une forte équipe médicale, Mariam Salle a fait le tour de Ioff allant de maison en maison pour s'enquérir de l'état de santé des plus âgés. Ces derniers ont eu droit à des soins médicaux gratuits à domicile. Les dispositifs sanitaires publics du Sénégal ne prennent pas en charge un aspect qui est extrêmement important sur le sujet âgé les soins à domicile. Aujourd'hui, la fondation a mobilisé toute une équipe de médecins pour combler ces déficits. Nous nous sommes rendus compte que ce besoin est réel. Nous nous sommes rendus auprès des personnes âgées gravataires, déficients, mentaux, dans les domiciles. Nous avons pu communier avec l'ensemble des personnes âgées et identifier les besoins qui sont en réalité inérients à la vie à domicile des personnes âgées. Ces journées de consultation résultent d'une idée géniale de Mme la présidente de la fondation Servile Sénégal qui a voulu offrir des soins de qualité à tous les Sénégalais et en particulier aux personnes âgées. Personnes âgées qui construisent une tranche importante de notre population mais qui quand même la plupart du temps ne peuvent pas accéder aux structures de santé donc restent à domicile. Elle a eu l'idée d'aller vers ces personnes âgées et de leur produire des soins ou de leur faire produire des soins au niveau des domiciles et au niveau des maisons. On s'est rendu compte que l'hypertension artérielle était une des principales pathologies qui affectait les personnes âgées. Ensuite, le diabète et ensuite quelques accidents ou séquelles d'accidents vasculaires cérébraux. Mamedou a été surpris de cette visite de la première dame qui arrive selon lui à son heure. C'est une belle surprise pour nous. Elle suscite beaucoup d'espoir. On prit énormément pour la première dame qui aide le président à travers ses actions. Partout où elle est passée, Mariam Sala a apporté soin et réconfort aux plus âgés. Le médecin s'est déplacé jusqu'à la maison pour consulter ma mère. Je suis là pour tirer les médicaments. C'est vraiment une première au Sénégal. Content de cette surprise, ils ont formulé des prières, des prières venant du fond du cœur. Je suis vraiment contente et je n'arrêterai jamais de prier pour les porteurs de cette initiative. Dans cet hôpital mobile, il y a presque tout. Vous avez un laboratoire ambulant, vous avez le service d'ophtalmo, l'appareil d'échographie, les électrocardiographies. Nous avons vraiment de quoi mettre en place un hôpital de jour. C'est-à-dire que le malade il est reçu aujourd'hui, dans la journée, il a tout son bilan. On fait l'examen, l'évaluation. Si après, on doit faire un bilan biologique, le bilan est disponible. L'électrocardiogramme, le cardio donnent son avis, l'urologue donne son avis. S'il y a un avis ophtalmo qui est requis, l'ophtalmo est sur présent et sur place. Et donc, nous avons, en fin de journée, tous les malades ont un diagnostic et le traitement est disponible. Donc, vraiment, c'est une médecine ambulatoire, mais une médecine de luxe parce que l'hôpital de jour, c'est une technique de prise en charge des malades âgés. Ici, on a répertorié plus de 500 consultations entre samedi et dimanche, autant de médicaments remis aux bénéficiaires. Pendant que les consultations se poursuivent, la première dame a échangé avec les populations de Yof sur leurs préoccupations, stylo en main, pour recueillir ces doléances. Une visite qui redonne espoir aux personnes du troisième âge et aux populations yofoises en général. La fondation Servir le Sénégal compte poursuivre cette opération Hôpital mobile pour les plus âgés dans les 157 communes du Sénégal pour atteindre leur seul objectif, être au service des plus démunis quand ils en ont le plus besoin. C'est lundi 3 octobre, c'est le début de l'année scolaire pour le personnel enseignant et administratif. Une de nos équipes a visité quelques établissements pour constater l'effectivité. Pabouna Tchaoua. Ambiance de retrouvailles au CM Beléziagne en ce jour de rentrée du personnel administratif et enseignant. Comme à l'accoutumée, ils ont tous répondu présent. Dès que les dates sont fixées, on est tenu d'être là. Il n'y a pas de... C'est notre boulot. On vient s'acquitter de notre tâche. On respecte les textes. Les textes disent le début de l'année scolaire, c'est le 3 octobre pour les enseignants. Nous tenons à être présents pour être en règle avec les textes, mais aussi parce que nous aimons notre métier. On s'est bien reposé durant trois mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour débuter les cours. Le principal confirme qu'aucune absence n'a été enregistrée. Tout le monde est là. Donc, on peut dire que par rapport au personnel, le pourcentage est là. 100% de présence. D'accord ? Peut-être avec juste le petit retard de par-ci par-là, mais tout le monde est là. Donc, la statistique est là. Le lycée John Kennedy présente le même visage. Le personnel enseignant et administratif est en place. Après avoir retiré leurs emplois du temps et émargé sur la feuille de présence, les professeurs sont prêts à reprendre la craie. La majeure partie des professeurs sont là. En tout cas, on est prêts. On attend que les élèves pour commencer. Officiellement, on ouvre aujourd'hui, donc il faut qu'on se mette au travail. Cet établissement n'est pas habitué aux retards et autres absences du personnel enseignant. Tout de même, des sanctions sont prévues au cas essayant. En cas d'absence, l'enseignant qui s'est absenté sans justification, ça c'est exceptionnel, ça n'arrive presque jamais, en tout cas pas chez nous, devra donner des explications. Voilà, devra donner des explications. Mais je le rappelle, le jour de la rentrée du personnel, tous les enseignants sont là, sauf cas de force majeure. Et ces cas-là sont justifiés. dûment justifiés. Parce que nous envoyons les listes de démarchement à notre autorité de tutelle qui est l'inspection d'académie de Dakar. À l'école élémentaire Elage Ibrahim Bey, on a aussi trouvé des enseignants très déterminés à attaquer l'année scolaire. C'est notre devoir. Notre mission, c'est d'enseigner. Donc on est là pour enseigner. Maintenant, ce qui reste à faire, je pense que nous tous, nous devons consulter nos efforts, que ce soit les syndicats d'enseignants, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit le gouvernement pour qu'on puisse avoir une année scolaire très apaisée. La directrice de l'école se félicite du sérieux de son personnel enseignant grâce à qui des résultats louables ont été enregistrés l'année passée. Ils sont réguliers, ils sont ponctuels, ils sont assidus. Et d'ailleurs, les résultats le montrent. Parce qu'au CFE, on a eu 94,33% et à l'entrée en sixième, on est à 100%. La rentrée des enseignants est donc effective depuis ce matin. Ils sont d'ailleurs tous prêts à appliquer le concept Ubi-Tay d'Yang-Tay. S'il n'y a pas de difficulté à démarrer les cours, normalement, on démarre avec les élèves le mercredi. Si le concept n'est pas appliqué, c'est peut-être il y a des problèmes administratifs ou autres, mais du côté des enseignants, on est toujours d'attaque. Les enseignants ont le sourire pour démarrer cette année scolaire 2016-2017 en attendant l'arrivée des élèves prévue ce 5 octobre. Après Dakar, KAULAQ, tout le dispositif est en place pour démarrer les cours le mercredi 5 octobre. Selon dit, c'est tenu l'Assemblée Générale de rentrée des enseignants, le point dans trois écoles avec Claire Dioppa. Ce 3 octobre, jour de rentrée scolaire pour le corps enseignant sur toute l'étendue du territoire national, à KAULAQ, c'est une grande mobilisation des acteurs qui est constatée. L'heure est au dernier réglage, désherbage, nettoyage des cours et des salles de classe. À l'école immaculée, conception, enseignants, personnel administratif et de services se prennent part à l'Assemblée Générale de rentrée. Nous sommes retrouvés ici au préau, tous ensemble, pour donner l'orientation de cette nouvelle année scolaire. Le maître mot de cette année pour toutes nos écoles immaculées et conception du Sénégal, c'est l'intériorité. Nous allons essayer de trouver les voies et moyens pour vivre cette intériorité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous le ferons aujourd'hui et demain. c'est-à-dire donner les orientations et au courant de l'année exploiter. Autre établissement mais même constat au lycée, Elage Abdoulhamid Khan tout comme au lycée Ibrahim Diouf, tous les enseignants sont présents. Le dispositif administratif pour bien préparer le démarrage des apprentissages ce 5 octobre est mis en place. Nous avons déjà remis la craie, les éponges et les listes sont déjà prêtes. Les emplois du temps également seront remis aussitôt après l'âge de rentrée. Certains professeurs même ont déjà leur emploi du temps. Et dès demain, les emplois du temps des classes seront affichés au tableau. Nous avons tout ficelé. Les emplois du temps sont terminés depuis le mois de septembre, le mois d'août je dirais même, en fin août. Les listes des classes sont finies. donc il n'y a pas de manquement ni en craie ni en éponge. Cependant, dans certaines écoles, des difficultés subsistent. Les eaux de pluie sont là encore stagnantes. A l'école Ibrahim Adjouf de Kaoulak, le même problème se pose chaque année. Au plan assainissement, nous avons des problèmes. Pourquoi ? Parce que vous avez constaté vous-même de la situation environnementale avec bien sûr les eaux qui sont au niveau de la cour et les apports pompiers sont à chier d'oeuvre depuis presque une semaine. Ils étaient aux alentours, il fallait pomper en dehors de l'école aux alentours, aux abords du mur et depuis ce matin ils sont dans l'école. Après trois mois de repos bien mérités, il est temps de reprendre le chemin de l'école. Les apprenants sont convoqués ce 5 octobre pour le démarrage effectif des cours. Certains déjà ont fait le déplacement pour se renseigner sur les emplois du temps. Obitei, Giangtei, à Tamba, Kunda, 10 écoles élémentaires, 5 CM et 2 établissements préscolaires, 2 lycées ont été choisis comme école pilote. Cette initiative a été mise en place pour tester l'application effective de ce concept en ce jour de rentrée du corps enseignant. Les choses se passent plutôt bien. Pour une application effective du concept Obitei, Giangtei, il faut mobiliser toute la famille éducative. A l'école élémentaire Abattoir 2 de Tamba, Kunda, ce parent d'élèves s'implique pour améliorer les conditions de travail des apprenants. Edouard Nafinan participe à la réfection des salles de classe et des abris provisoires chaque année à la rentrée scolaire. Chaque année il est là au mois de septembre octobre pour réfectionner des abris rambler des fosses ou bien quelquefois même nettoyer. On parle de contribution ça peut être en nature ou en espèce moi je n'ai pas de l'argent je viens contribuer. Pour atteindre son objectif ce chef d'établissement a mené une campagne de communication en sensibilisant parents et tuteurs. Nous avons passé l'information au niveau des parents d'élèves on a retenu qu'il faut partir au niveau des mosquées toutes les mosquées du quartier pour passer l'information nous avons aussi envoyé au niveau de l'église pour que le prêtre ait l'information afin qu'il puisse véhiculer ça à ses adeptes. A travers les rencontres hebdomadaires que les femmes organisent dans le quartier ce qu'on appelle communément tout. A travers les cérémonies familiales aussi nous passons l'information on a fait aussi une rencontre pour que cette information soit propagée dans tout le quartier. Aujourd'hui au niveau de la communauté éducative de Abadoir 2 on peut dire que tous les parents sont informés que le mercredi 5 ils viendront avec leurs enfants mais ils les laisseraient à l'école pour étudier. A Tambakunda les résultats des examens de l'année 2015 ont connu une hausse significative raison qui doit pousser les acteurs éducatifs à s'engager davantage. En augmentant le temps d'apprentissage c'est sûr qu'on pourra augmenter les résultats scolaires faire de telle sorte que dès le premier jour qu'on soit en classe mais être en classe aussi enseigner réellement c'est-à-dire entrer en classe et enseigner c'est pas la même chose il faudrait qu'on commence à enseigner dès le premier jour et c'est bien possible. Vous avez visité bien vrai que c'est un échantillon réduit vous avez visité des lycées vous avez visité des collèges vous avez visité des écoles élémentaires vous avez constaté que le personnel enseignant est sur place donc c'est le lieu de lancer un appel à l'ensemble des parents d'élèves pour que vraiment qu'au 5 le 5 c'est-à-dire à la rentrée des élèves qu'on puisse trouver l'ensemble des élèves dans les écoles dans les collèges mais également dans les lycées vraiment nous réitérons cet appel à l'endroit des parents d'élèves tous les établissements visités de l'élémentaire au lycée en passant par le moins secondaire les enseignants étaient déjà sur place des réunions ont été tenues pour échanger sur le respect du canton moraire et du programme entre autres un matin certains enseignants ont manqué à l'appel mais du côté du personnel administratif tout est mis en oeuvre pour le démarrage des cours mercredi prochain notre reporter Oumou Kalsum Salle a fait le tour de quelques établissements 10 heures au lycée Elhaï Jérobas de Grossogi un calme plat règne dans la cour dans le bloc administratif le proviseur le censeur et quelques surveillants sont bien présents 12 professeurs sur les 30 que compte l'établissement ont déjà émergé la feuille de présence avant de repartir pour le moment ça se passe assez bien puisqu'une dizaine de professeurs sont déjà signalés sont venus depuis ce matin pour émerger sur la liste il y a quelques-uns également qui ont téléphoné pour informer surtout les professeurs contractuels qui n'ont pas encore perçu leur salaire du mois de septembre et qui ne sont pas peut-être en mesure de venir aujourd'hui et peut-être ils seront là d'ici le 5 nous sommes des agents de l'administration nous sommes tenus quand même à venir à nos postes donc depuis dès le premier jour c'est pourquoi nous sommes là et aussi c'est le démarrage aussi il faut bien débuter l'année donc nous avons reçu tous nos emplois atteints et l'administration est là au collège Cédu Diallo de la même commune la plupart des professeurs étaient présents à la première réunion de coordination de ce matin à 9h on a reçu en fait la majorité des professeurs on a 25 enseignants les 20 étaient sur place nous avons tenu une réunion de coordination et les professeurs ont reçu leurs emplois pour les responsables de ces établissements visités démarrer les cours ce 5 octobre est bien possible même si les élèves tardent encore à s'inscrire à ce jour nous avons que 5 élèves inscrits sur 1000 élèves donc vous voyez que c'est très très négligeable nous avons mis toutes les dispositions pour que les élèves puissent démarrer le 3 en fait le 5 mais ça dépend aussi des parents d'élèves il faut que les parents soient sensibilisés pour que leur fils soit à l'école le 5 bon pour les inscriptions pour le moment on n'a pas vu d'élèves les élèves donc les parents ne sont pas présents le 5 si tout va bien nous serons si nous voyons donc les élèves nous sommes en mesure fondamentalement de commencer les enseignements à l'école élémentaire à Loire dans la commune de Matam le concept oubutai et djangtai est une réalité depuis quelques années effectivement les mercredi on va démarrer parce que l'école est fin pour accueillir les enfants donc nous avons nettoyé les salles vous-même vous pouvez constater ça nous avons nettoyé les salles et même la cour nous sommes 8 y compris le maître d'Arabe tous étaient là pour l'effectivité du concept oubutai djangtai les autorités académiques de la région ont invité les parents d'élèves à inciter les enfants à reprendre le chemin des classes dès ce mercredi la rentrée est effective les enseignants ont répondu présent toutefois dans quelques établissements se pose le problème des inondations l'hivernage qui n'a pas encore livré ces dernières pluies risque de retarder le démarrage des cours dans certaines écoles Moussa Mané au lycée d'Ignabo dans la cour de l'école ils sont là les enseignants visage radieux ces professeurs dégagent une bonne mine ce sont les retrouvailles tandis que certains discutent histoire de faire un bref exposé de leurs vacances d'autres qui viennent d'arriver émergent au niveau des listes de présence ce matin dès 8h nous avons des collègues qui sont arrivés parce qu'il y a des listes d'émargement et apparemment il me semble que la plupart des collègues sont présentement à Ziguenshore et ils sont prêts pour la reprise des cours nous avons pris le devant au niveau de l'administration pour nous préparer à cette rentrée scolaire démarrer les enseignements le plus tôt possible c'est le souhait des professeurs pour cela ils sont prêts à faire du concept ouvrir et démarrer les cours le même jour une réalité aujourd'hui le constat est là tous les enseignants ont répondu à l'appel pour l'ouverture des classes ils sont là aujourd'hui ils ont démontré encore qu'ils sont prêts à enseigner dès l'ouverture donc nous attendons les élèves dès le 5 tous les enseignants pourront démarrer les cours autre établissement le SEM Malik Fahl ici pour entrer dans la cour de l'école c'est toute une gymnastique à l'intérieur le décor est peu reluisant si les professeurs ont répondu présent les enseignements devront certainement attendre à moins qu'un plan hors-sec ne soit déclenché attend même constat au niveau de l'école primaire Jean Kandé d'à côté l'établissement est envahi par les herbes ici les discussions vont bon train le nouveau directeur se familiarise avec le corps enseignant concernant le personnel presque la majorité est là il y a ceux que vous voyez ici quelques-uns sont sortis tout de suite et on attend un petit nombre pour venir compléter à date ça peut commencer oui mais pas entièrement comme vous voyez que l'accès est très difficile de l'autre côté et donc quand les enseignants et les maîtres ne pourront pas y arriver donc on ne pourra pas bénéficier de ces salles mais peut-être bénéficier des salles que vous voyez là où nous sommes au niveau de l'école privée Saint-Sacrement les enseignants se sont présentés très tôt d'ailleurs ils sont à leur premier conseil de classe le ton est ainsi donné ça se passe très bien nous n'avons que deux absents l'une est malade et l'autre pour le moment n'a pas signalé son absence on ne sait pas pourquoi mais tout se passe bien nous sommes en train de vraiment de tenir correctement notre conseil notre premier conseil si les enseignants ont dans leur majorité répondu présent il demeure que le gros problème reste les inscriptions les élèves ne se bousculent pas au niveau des établissements à quelques jours de leur rentrée d'où l'appel au niveau de leurs parents pour les motiver davantage Azi Genshor toujours un comité régional de développement a permis d'évoquer les problèmes et d'anticiper sur les difficultés qui pourraient rattraper le système éducatif le reportage de Carl Tonguey A deux jours de la rentrée des classes l'heure est au dernier réglage une réunion spéciale de coordination s'est tenue après plusieurs rencontres au niveau de la base il est ressorti que tout est fin prêt pour recevoir les élèves En fait tous les intrants d'une bonne rentrée sont réunis les enseignants sont affectés à la suite des mouvements régional et national les classes sont apprêtées le minimum de moyens sont mis à la disposition des établissements pour fonctionner tout est fin prêt même si nous sommes dans une région très pluvieuse et les plus continues dans certains établissements il y aura des difficultés à démarrer pour demain parce que ces établissements sont envahis par des eaux et il y a beaucoup d'herbes et ces herbes on ne pourra pas organiser le désherbage tant qu'il y a de l'eau Ce qui va certainement ralentir le concept Oubi Tai Diang Tai dans ces établissements c'est pourquoi le gouverneur a convoqué ce CRD au-delà même de la rentrée c'est l'année scolaire qui est préparée ceci pour anticiper sur les difficultés et faire en sorte que l'année se passe dans de bonnes conditions pour cela l'exécutif régional a émis des recommandations Tous les trois mois la rencontre se tiendra à la gouvernance pour qu'on échange avec les syndicalistes les acteurs de l'éducation les partenaires sur la situation sur le climat social sur le niveau de satisfaction des préoccupations des uns et des autres afin d'anticiper sur des crises Il est ressorti de ce CRD que le niveau des élèves de la localité est de plus en plus faible et pour régler ce problème des solutions sont trouvées Les enseignants qui se seront distingués de par leur comportement et de par leurs résultats les chefs d'établissement également qu'ils soient décorés au vu et au su de tout le monde le jour de la fête nationale Nous allons également organiser une journée d'excellence après un concours régional donc un concours auquel prendront part les meilleurs élèves des différents cycles Pour que le concept Oubi Taï Diang Taï soit une réalité les parents d'élèves ont également un rôle à jouer qu'ils sont interpellés Demander aux parents d'élèves de libérer les enfants pour qu'ils rejoignent les établissements le jour J C'est demandé aussi aux parents de faire en sorte pour les enfants qui sont allés loin de Ziegenchor ou bien loin de leur localité de faire en sorte que ces enfants reviennent le plus rapidement possible Ce comité régional de développement était également une occasion pour les autorités scolaires de revenir sur la situation éducative de la région Un bilan de l'année écoulée a été fait et pour cette année tout est mis en oeuvre pour que les résultats soient les meilleurs Aider les acteurs africains à comprendre et à saisir les opportunités qui existent dans le secteur de l'assainissement La question était au centre de l'atelier régional sur les approches innovantes pour l'assainissement urbain en Afrique subsaharienne Facilité africaine de l'eau instrument de financement hébergé par la Banque africaine de développement veut aider à la mobilisation des ressources pour l'eau Lui-Sbyte Approche innovante d'un assainissement urbain en Afrique subsaharienne Les parties prenantes en discussion les débats permettent d'identifier les leviers et les pesanteurs pour la promotion de l'assainissement urbain et la gestion des bouts de vidange en Afrique La Facilité africaine de l'eau une division au sein du département où l'assainissement de la BAD a enclenché la dynamique Votre principale mission c'est d'aider les pays africains de façon à ce qu'ils arrivent à mobiliser suffisamment de ressources afin qu'ils arrivent à assurer le développement du secteur de l'eau Quand on parle de l'eau on sous-entend eau tant pour l'eau potable l'eau en tant qu'assainissement l'eau pour l'irrigation l'eau pour la navigation l'eau pour la production de l'énergie Bref c'est l'eau dans un sens purement large En tant qu'instrument de financement la Facilité africaine de l'eau a à son actif 110 projets financés pour environ 150 millions d'euros Nous avons financé par exemple le schéma directeur d'assainissement de la ville de Zéguéchor ça c'est un financement de la Facilité africaine de l'eau et à partir de ce financement on a pu mobiliser d'autres ressources pour passer cette fois-ci à la réalisation des infrastructures sur le terrain et c'est dans ce cadre-là que nous réalisons le projet d'amélioration de la gestion des bouts de vidange de la ville de Zéguéchor En président de la cérémonie la Titelle a beaucoup insisté sur les solutions innovantes du sous-secteur de l'assainissement il est question ici de mobiliser davantage des ressources financières pour améliorer la qualité du service Vous savez que l'assainissement effectivement est un parent pauvre surtout au niveau des budgets des pays nous savons aussi que cela nécessite énormément de moyens énormément de ressources en termes d'accompagnement pour que des ouvrages d'assainissement puissent être réalisés nous savons aussi que seuls ces budgets-là ne suffisent pas il faudrait en tout cas procéder à des stratégies à des approches innovantes donc un assainissement urbain au niveau de l'Afrique pour pouvoir accompagner l'atteinte des objectifs donc développement durable et aussi atteindre la vision africaine donc sur l'assainissement et pour cela nous savons très bien que le Sénégal est un pionnier et nous avons développé depuis 2002 des stratégies qui nous permettent en tout cas d'assurer aux populations un assainissement sain donc permettant aussi donc l'atteinte de l'universalité en termes d'assainissement A travers cet atelier les acteurs de l'eau veulent donner un autre tournant au secteur à travers l'introduction d'innovations en matière de technologie et des mécanismes de financement Les activités du programme national de biogaz domestique au Sénégal ont démarré officiellement à Kaulak et Fatik 600 biodigesseurs seront construits dans ces deux régions des CRD ont été tenus afin de mieux expliquer aux populations les enjeux de ce projet le reportage A côté des énergies fossiles l'état du Sénégal a mis en place un programme de développement des énergies renouvelables c'est dans cette optique que le programme national de biogaz domestique du Sénégal a été créé son objectif est de construire 10 000 biodigesseurs dans tous les pays à Kaulak les activités sont officiellement lancées à travers ce CRD Ici l'activité on a plus d'agropasteurs c'est-à-dire on allie l'agriculture à l'élevage et c'est ce qui fait l'intérêt et ce qui justifie notre choix de Kaulak pour abriter la phase pilote et en dehors de cela également c'est que ici les populations ont la culture d'allier les deux activités l'agriculture et l'élevage premièrement deuxièmement l'activité de l'élevage qui justifie la disponibilité de la matière première à savoir la bouche la bouse de vache est une activité extrêmement développée et les potentialités de la région sont énormes Le biodigesseur est un outil qui participe beaucoup au bien-être socio-économique des populations il fournit de l'énergie pour la cuisson et l'éclairage et produit également de l'engrais organique qui participe à la structuration des sols à l'augmentation des rendements agricoles et à la création des richesses L'importance de la mise en œuvre de ce programme dans la région peut être corrolée à des potentialités qui existent au niveau de la région de Kaoulag en termes pastoral parce qu'on a un important cheptel en termes de bovins au niveau de la région mais nous avons également mis en œuvre au niveau de la région un centre intégré de valorisation des déchets et qui dit gestion des déchets également parle nécessairement de production de gaz après Kaoulag les activités du programme national de biogaz domestique du Sénégal sont lancées à fatigue en tout 600 biodigesteurs se reconstruient dans les deux régions pour la mise en œuvre du projet le PNB a nué un partenariat avec le programme national de la plateforme multifonctionnelle nous faisons tout pour le développement de l'entrepreneuriat féminin et de la réduction de la pénibilité des travaux le biodigesteur devient un élément important dans le cadre de l'allègement des travaux et de l'amélioration des conditions de vie des populations notre expertise dans le cadre du développement rural fait que nous soyons un partenaire je ne dis pas incontournable mais essentiel pour la dissémination et la vulgarisation des biodigesteurs au Sénégal au sortir des CRD un cadre local de concertation a été mis en place dans chaque région il regroupe l'ensemble des acteurs impliqués intéressés par le développement local principalement la vulgarisation du biodigesteur le fait a défrayé la chronique ces trois derniers jours un camion malien chargé de Sibon s'est jeté dans un affluent du fleuve Gambie à Ouassadou c'est à une soixantaine de kilomètres de Tamba Kounda après deux jours d'intervention les Corses en vie du chauffeur et de l'apprenti ont été repêchés hier c'est vers les coups de 18h que les deux Corses en vie ont fini par être repêchés après plus de 24h au fond de l'eau le drame s'est produit le samedi au petit matin un camion malien transportant du ciment en provenance de Dakar vient de finir sa course dans le Nyeriko un affluent du fleuve Gambie après avoir raté le dernier virage avant le pont de Ouassadou le véhicule totalement immergé avec à son bord deux individus restera au fond de l'eau toute la journée du samedi les différentes plongées des sauveteurs n'ayant rien donné avec l'intervention du gouverneur la grue de l'Ageroute est décrochée au soir mais elle ne peut être sur place que le lendemain le dimanche pompiers et gendarmes reviennent sur les lieux et vers midi la grue se pointe ainsi débute une longue opération qui permet de repêcher le premier corps après 16h et le deuxième à 18h c'est l'épilogue d'un exercice triste et éprouvant nous on avait déjà auparavant su qu'il y avait deux corps dedans mais on n'était pas certain mais il ne fallait pas aussi qu'on augmente ces corps là donc on a joué dans la sécurité comme l'ont ordonné nos autorités alors donc c'est ça en définitif nous avons pu quand même extraire les deux corps vous avez vu comment ça s'est passé dans la difficulté bon donc depuis hier nous on était dedans tout mon groupement et la gendarmerie nous venons de terminer à 18h15 18h10 donc on remet ça encore le bon à là d'avoir limité seulement les cases aux deux de l'accident les deux corps sans vie du chauffeur et de l'apprenti ont été déposés à la marque de l'hôpital régional célébration des 30 ans de l'engin de débarquement d'infanterie et de chars Edi Carabane cette année le commandement de la marine nationale a décentralisé les festivités dans l'île de Carabane afin de communier avec les populations l'Edi Carabane est d'une importance capitale dans le dispositif naval des forces armées Salut Seik Ambiance inhabituelle au port d'escale de Carabane Aujourd'hui les populations de l'île et environ sont en fête avec l'armée nationale elle célèbre les 30 ans de l'engin de débarquement d'infanterie et de chars dénommé Carabane Cette année les festivités ont été décentralisées pour permettre à ces populations dont le bateau porte le nom de le village de vivre ce grand moment C'est en effet en 1986 que la marine nationale a acquis ce navire pour renforcer ses capacités de soutien logistique et d'action amphibie Ensuite cette occasion ne pouvait être plus favorable pour réunir l'Edi avec les populations de son île marraine Aujourd'hui nous devions être là ma propre personne modeste et les populations pour magnifier cet événement là parce que 30 ans ça se fête 30 ans ça doit s'immortaliser 30 ans au service de la population pour ce navire là c'est tout à fait important mais 30 ans de compagnonnage entre la marine nationale et la population du Kassa c'est aussi quelque chose à magnifier Baptisé le 30 septembre 1987 cet engin de la marine nationale est d'une importance capitale dans le dispositif naval des forces armées il sert au sein du groupement naval opérationnel un bâtiment militaire d'une longueur de 50 mètres sur 12 de large qui peut transporter jusqu'à 700 tonnes Pendant 30 ans le DIC Carabane a sillonné les eaux maritimes sénégalaises et internationales pour transporter personnels et matériels au profit des forces armées mais aussi des populations sénégalaises Le navire s'est particulièrement illustré lors des opérations intérieures en contribuant au déploiement par voie maritime et fluvial de certaines unités des armées et d'autres forces de défense et de sécurité avec leurs équipements organiques La vocation de l'EDIC Carabane se manifeste aussi pleinement à travers le concept armée nation En effet l'EDIC a régulièrement suppléé les navires Le Diola et Aline Sitoe Diata lors de leur période d'indisponibilité en assurant le transport du fret de passagers sur l'axe Dakar Giganchor EDIC Carabane est donc un outil très important au service de la nation Lors de cette cérémonie le commandement de la marine nationale est revenu sur le choix de cette île comme marraine de ce navire Cette décision n'est pas fortuite Elle vise à reconnaître la place importante de Carabane dans le paysage maritime sénégalais Ancienne capitale administrative de la Casamance sous l'air colonial Carabane demeure un haut lieu d'une histoire tournée vers le fleuve et la mer Porte d'entrée du fleuve Casamance L'île de Carabane vit depuis l'indépendance du Sénégal au rythme soutenu du balai des navires de la marine nationale qui rentre dans le fleuve pour se rendre à Giganchor à Elenquine ou qui transite pour aller en haute mer La célébration des 30 ans de l'île Carabane a été aussi une occasion pour magnifier la parfaite cohabitation entre la marine nationale et les populations de l'île et environ Dans ces localités un lien affectif unit les habitants et les marins Pour renforcer ces relations l'île Carabane est le parfait ambassadeur Destination L'Ampoule et son désert non loin de la mer et juxtant les cuvettes maraîchères des Niaï Le site offre plusieurs caractéristiques du Sahara Un festival inspiré de la culture bédouine y est même organisé chaque année Aujourd'hui le concept cherche repreneur le désert de L'Ampoule C'est campement et son festival englouti par le sable C'est le reportage de Monsamamao La côtière ou dorsale des Niaï Une route flambant neuve qui mène à Saint-Louis avec plus de 100 km d'économie sur la nationale 2 Pour le moment elle s'arrête à Honkoyoy aux portes de L'Ampoule Nous devons l'abandonner tout comme notre véhicule pour embarquer à bord de cette guimbarde qui déchire d'une zébafon direction le désert de L'Ampoule On a un seul désert j'espère qu'au Sénégal le seul désert c'est ici c'est L'Ampoule Un désert exploité et valorisé par quelques privés dont la famille bas de L'Ampoule village Le concept de réceptif développé ici cherche l'harmonie avec la nature Ici on a mis des tentes qu'on appelle les tentes mauritaniennes C'est un petit campement qui s'appelle Camp du désert On a mis des tentes pour vous montrer l'estil c'est juste maintenir notre désert Le calme et l'escapade c'est ce que viennent chercher les touristes du désert de L'Ampoule Alain est belge il découvre pour la première fois le site La réalité c'est que c'est très très beau ça vaut la peine de venir jusqu'ici le calme les paysages l'accueil le campement est super bien fait pas besoin de téléphone pas besoin de wifi d'air conditionné on se retrouve la nature la vérité Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes complètement déconnecté Quasiment Pourquoi ? Parce que ça fait du bien de se déconnecter de la vie réelle et de pouvoir être bien Vous tenez ça d'une philosophie ou d'un vécu ou d'une sensation ? C'est une philosophie que je veux adopter et c'est une sensation que j'ai Les campements du désert de L'Ampoule souffrent cependant de la rarité de touristes de leurs faibles capacités promotionnelles et de l'environnement concurrentiel du secteur Les années passées il y avait beaucoup de touristes cette année-ci parce qu'ici souvent tu discutes avec les touristes ils ont dit que le vieux d'avion est cher parce que ce que tu payes ici pour venir au Sénégal tu peux aller à par exemple à Maroc ou à Gambie pendant que tu prends un hôtel et loger un mois là-bas et ça vraiment ça nous fait un peu mal quoi un festival y était organisé une fois l'an et voilà ce que ça donnait mais maintenant plus de festivals et moins de fréquentation le désert de l'ampoule est redevenu le désert qu'il était ça n'empêche pas de faire rêver mondial 2018 le Sénégal joue contre le Cap Vert samedi prochain à 20h au stade Léopold Cédar 5h le recouvrement des Lyons a démarré à Dakar cet après-midi à 18h les Lyons du Sénégal sous la roulette de leur sélectionneur à l'UNCC ont procédé à une séance de dégrasage à 17h les fans des Lyons prenaient d'assaut les gradins de Léopold Cédar Senghor la presse est sur la main courante avec ses outils de travail appareil photo en bandoulière caméra bien vissée sur les trépieds certains reporters commencent déjà à faire des prises de vue d'autres sont dans les discussions il est 18h10 les Lyons font leur entrée à Léopold Cédar Senghor des supporters du haut des tribunes les interpellent histoire de les encourager en attendant le gros de la 3 les rôles sur la pelouse sont inversés entre Moussa Konaté Buteur et Khadim Diaye gardien de but concertation consigne aux prières la concentration tire à longueur ensuite touche de balle d'un côté de l'autre détachement du lot des gardiens sous la conduite du doyen Tony Silva un tour de terrain au lendemain d'un week-end de championnat la séance pourrait s'appeler un décret sage et le tout sous les vigilants de la sécurité comme pour dire tous derrière les Lyons les Lyons du Sénégal n'iront pas à la Cannes Madagascar 2017 nos joueurs avec leur coach animal ont été éliminés c'est suite au match nul concédé face à la Guinée cet après-midi à Conakry le Sénégal a ouvert le score suite à une balle arrêtée en deuxième période quelques incidents viendront émailler la partie avant que la Guinée ne marque le but de légalisation match joué au stade du 28 septembre à Conakry je rappelle qu'au match à l'éche les Guinéens avaient pris le dessus sur les Lyons ici à Dakar au stade l'épaule Célar Ségor l'actualité internationale à présent nous allons voir ce qui se passe un peu dans le monde en Hongrie au Royaume-Uni en Colombie au Burkina Faso et au Cap Vert où le président Joachim Carlos Fonseca a été réélu pour un nouveau quinquennat ce dimanche Le président capverdien réélu dès le premier tour le président sortant du Cap Vert Joachim Carlos Fonseca a été réélu ce dimanche au premier tour avec plus de 70% des voix à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention de plus de 60% selon les chiffres officiels le candidat du mouvement pour la démocratie reprendra la tête du pays pour un dernier mandat de 5 ans le scrutin a été supervisé par 29 observateurs de l'Union africaine et une vingtaine de la CDAO la campagne pour l'élection présidentielle s'était achevée vendredi sans incident ni grande effervescence Renaissance et réhabilitation de Thomas Sankara près de 2000 personnes ont assisté à l'inauguration ce dimanche à Ouagadougou d'un mémorial dédié à l'ex-capitaine président Thomas Sankara assassiné le 15 octobre 1987 la cérémonie la cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et de l'ancien président du Ghana Jerry Rowling parrain du mémorial le projet a été initié par la société civile et soutenu par les autorités les colombiens rejettent l'accord de paix avec les FARC contre toute attente c'est le nom qui l'emporte ce dimanche avec 50,21% des voix plongeant le pays dans l'incertitude et infligeant une défaite majeure au président Juan Manuel Santos cette victoire surprise du nom douche les espoirs de la communauté internationale qui avait salué à l'unanimité de la Maison Blanche au Vatican la fin de 52 années de conflit armé malgré tout le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie se sont empressés d'assurer qu'ils continueraient à poursuivre la paix Londres déclenchera l'article 50 du traité de Lisbonne avant fin mars c'est ce qu'a annoncé la première ministre britannique Theresa May ce dimanche dans une interview à la BBC plus de trois mois après le vote des Britanniques en faveur du Brexit l'enclenchement de la procédure permettra la sortie de l'Union Européenne une fois l'article 50 activé le Royaume-Uni aura deux ans pour régler les modalités de son départ un délai toutefois susceptible d'être prolongé le prix Nobel de médecine remis au japonais Oshinori Oshumi le biologiste de 71 ans s'est vu décerner la récompense ce lundi pour avoir élucidé le mécanisme de l'autophagie processus de dégradation et de recyclage des composants des cellules ses recherches sont cruciales pour comprendre le renouvellement des cellules et la réponse du corps aux privations alimentaires et aux diverses infections M. Oshinori professeur de l'institut de technologie de Tokyo et le sixième japonais a remporté le prix Nobel de médecine C'est la fin de cette édition Mesdames et messieurs merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise La foi de l'unicité et de l'unité de la nation sénégalaise le président de la république chef suprême des armées donne ainsi un exemple le douzième Guindé présent partout où l'appel de la patrie se fait entendre Et puis le président de la république a reçu ce long dit Ramayad candidat dans la présidentielle française au menu des échanges avec le chef de l'état la nouvelle Afrique la révolution numérique et les perspectives économiques Ramayad a aussi décliné sa vision d'un partenariat renouvelé avec la France et le Sénégal pour faire face aux enjeux du développement Aboubakri Kahn la conduit son micro Pour moi c'est important de le rencontrer Makissal président du Sénégal moi qui suis née ici au Sénégal c'est aussi quelque part mon président d'une certaine manière du fait de la grande proximité de ces deux cultures que nous représentons et puis enfin c'est un président qui est face à des défis importants des opportunités nouvelles pour le Sénégal et donc nous avons parlé de ces défis là nous avons parlé des enjeux à venir de son rôle aussi international puisqu'il a présidé de nombreuses organisations internationales ces dernières années et à ce titre exercer un leadership important pour tout le continent africain donc nous avons parlé de cela de la nouvelle Afrique des nouvelles technologies de la révolution numérique nous avons évoqué les perspectives économiques et puis comment dans le cadre de la France et du Sénégal de nos deux pays voilà nous pourrions être utiles aux uns aux autres par le biais d'une coopération d'un partenariat renouvelé aujourd'hui le Sénégal est une terre d'opportunités économiques et d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié qu'il ait fixé qu'il se soit fixé cet objectif d'atteindre 0% d'aide publique au développement et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs que c'est important qu'il vise cet objectif et qu'il l'atteigne dans la mesure où ça voudra dire que le Sénégal n'attend plus d'aide mais des investissements et donc un partenariat renouvelé la première dame au service des personnes du troisième âge Mariam Salle a mis sa fondation au service de cette catégorie de la société qui a Madame, Messieurs bonsoir 20h sur la RTS le journal voici les titres la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs reprend ses droits après les vacances gouvernementales le président de la république salue l'esprit qui prévoit entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour une école apaisée qui favorise l'éclosion de toutes les compétences le président Makissal invite à une concertation permanente appellerait à fermer ce long-dis et puis le président appelle à l'apaisement les enseignants eux ont débuté l'année scolaire ce long-dis à Dakar Zidien-Sher Kaulak-Tamba-Kunda le personnel a répondu présent dans certains établissements encore en décor de fin d'hivernage les élèves démarrent les cours mercredi prochain pour rester dans l'esprit du concept Ubi-Tay Jang-Tay Dune Bafon détente la nature vous invite à l'ampoule le seul désert du Sénégal avec ses dromadaires cherche à faire renaître son festival annuel ce soir nous vous proposons une petite balade sur l'axe qui mène dans cet endroit qui rappelle bien le Sahara bienvenue à tous après une pause vacances c'est la reprise de la traditionnelle cérémonie de lever des couleurs les symboles de la nation ont été magnifiés devant les membres du gouvernement le chef de l'état a saisi l'occasion pour inviter les Sénégalais à prier pour un hivernage un bon hivernage une bonne fin d'hivernage tout en souhaitant de bonnes récoltes le président de la république salue la bravoure des cultivateurs Abou Bakri Kada la cérémonie de lever des couleurs magnifie les symboles de la nation elle participe de la restauration des valeurs de civisme de patriotisme et de citoyenneté de la récoltes ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le soleil au zénith n'aura en rien entamé. L'enthousiasme de la première dame a allé au chevet des personnes du 3e âge. Accompagnée d'une forte équipe médicale, Mariem Sal a fait le tour de Ioff allant de maison en maison pour s'enquérir. De l'état de santé, des plus âgés, ces derniers ont eu droit à des soins médicaux gratuits à domicile. Le dispositif sanitaire public du Sénégal ne prend pas en charge un aspect qui est extrêmement important sur le sujet âgé, les soins à domicile. Et aujourd'hui, la Fondation a mobilisé toute une équipe de médecins pour combler ces déficits. Et nous nous sommes rendus compte que ce besoin est réel. Nous nous sommes rendus auprès des personnes âgées, gravataires, déficients, mentaux dans les domiciles. Et nous avons pu communier avec l'ensemble des personnes âgées et identifier les besoins qui sont en réalité inérients à la vie à domicile des personnes âgées. Ces journées de consultation résultent d'une idée géniale de Madame la Présidente de la Fondation Servile Sénégal qui a voulu offrir des soins de qualité à tous les Sénégalais et en particulier aux personnes âgées. Personnes âgées qui construisent une tranche importante de notre population, mais qui quand même, la plupart du temps, ne peuvent pas accéder aux structures de santé, donc restent à domicile. Et elle, elle a eu l'idée d'aller vers ces personnes âgées et de leur produire des soins ou de leur faire produire des soins au niveau des domiciles, au niveau des maisons. On s'est rendu compte que l'hypertension artérielle était une des principales pathologies qui affectaient les personnes âgées. Ensuite, le diabète et ensuite quelques accidents ou séquelles d'accidents vasculaires cérébraux. Un Momodou a été surpris de cette visite de la première dame qui arrive, selon lui, à son heure. C'est une belle surprise pour nous. Elle suscite beaucoup d'espoir. Et c'est pour relever avec l'ensemble des acteurs le défi d'une année scolaire et universitaire apaisée. Je voudrais saluer déjà l'esprit qui prévaut aujourd'hui entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des étudiants, des élèves, mais aussi qu'il s'agisse des personnels administratifs, techniques et de services, qui sont les acteurs de l'école, mais aussi des parents d'élèves et de tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette mission régalienne de l'État qui est de former les cadres, d'assurer l'éducation à la jeunesse de ce pays. Et je voudrais réaffirmer ici mon engagement, ainsi que l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour que l'école sénégalaise reprenne ses lettres de noblesse dans la qualité, mais également dans l'accès universel de l'éducation pour tous les enfants de ce pays. J'ose espérer que la rentrée 2016-2017 se passera dans les meilleures conditions et que l'année scolaire et universitaire également pourra emprunter le pain. Une école performante, c'est le souhait du chef de l'État qui salue l'élan patriotique du 12e Gainé, témoin de la performance de nos sportifs. Le Sénégal d'abord, c'est le stoggan des invités de cette cérémonie symbolique. Il reste toujours prêt à accompagner l'équipe nationale dans les différentes disciplines sportives. Aujourd'hui, ils sont venus de toutes les régions du Sénégal pour participer à cette cérémonie solennelle et symbolique qui fête la République, qui fête les symboles également de la République et qui fête les institutions de la République. Je voudrais donc les féliciter, 12e Gainé, pour cet élan patriotique qui a toujours été présent dans les stades, dans les terres de combat. Honneur au drapeau national, symbole à l'occasion, le chef de l'État a rendu grâce à Dieu pour la bonne saison des pluies qui est entrée dans sa dernière phase. Le président de la République a manifesté l'espoir que sucute le bon hivernage, l'espoir de bonne récolte. Nous allons, inch'Allah, récolter les fruits des labeurs, des paysans, de tous ceux et celles qui, pendant ces derniers mois, se sont mobilisés sous la chaleur, sous la pluie, pour que ces graines de l'espoir deviennent réalité. L'agriculture occupe une place importante dans la mise en œuvre du plan sénégal émergent. L'État reste sensible à l'accompagnement des acteurs de cette filière porteuse de croissance. À l'occasion, le président de la République a réaffirmé l'engagement du gouvernement à maintenir le dialogue pour une année apaisée, une année scolaire avec un esprit de concertation qui doit toujours prévaloir dans le système avec les différents acteurs pour la performance de l'école sénégalaise. Invité de ce 3 octobre, le 12e Gainé a été donné un exemple pour son élan patriotique abou-africain. Dans un contexte de rentrée des classes, le président de la République invite tous les acteurs du système éducatif à œuvrer pour une année scolaire paisible. L'éducation, la formation, l'enseignement supérieur restent les plus grandes priorités de l'État. Et si vous voyez les efforts qui ont été consentis pendant ces dernières années pour faire de ces secteurs, des secteurs où d'abord il y a un apaisement pour permettre l'éclosion de toutes les compétences et pour permettre à la nation de récolter les fruits de son investissement par la formation de ses enfants, par leur qualification. A ces investissements s'ajoute une volonté de concertation permanente. L'État réaffirme son engagement à maintenir l'esprit de dialogue.